On va donner la parole, si vous voulez bien, parce que le temps tourne, à Mylène Renard de la Direction de l'aménagement du territoire. Bonjour, Mylène. Bonjour. Je vais vous parler justement de ce fonds de la région qui est pour aider les commerces et qui est cité d'ailleurs dans le guide de la Banque des territoires comme un bon exemple d'une région qui s'engage sur la revitalisation des commerces. Et ça fera bien le lien justement avec l'intervention de Frédie, puisque la SEMBI a fait appel à votre fonds. Pour rappeler aussi les critères d'éligibilité de ce fonds. Oui, merci. Bonjour à tous. Je suis Mylène Renard, chargée de mission à l'aménagement du territoire au Conseil régional. Et je m'occupe en particulier des territoires de l'Eure-et-Loire. Donc, je vais essayer de vous partager mon écran. Vous voyez ? Oui, très bien. Alors. Alors, il s'agit d'un dispositif qu'on a validé en région en octobre 2018 afin de lutter contre la dévitalisation commerciale des centres-villes. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner les communes, les territoires qui souhaitent remettre en état sur le marché des cellules commerciales. Donc, par de l'achat, de la remise en état et ensuite pour les vendre ou les louer. Des cellules qui seraient adaptées aux besoins des commerçants et de la clientèle, aux besoins des territoires. Donc, les cibles, ce sont en particulier nos pôles de centralité qui sont reconnus dans notre schéma régional, dans le SRADET. Donc, notamment les communes qui sont membres du dispositif Action Coeur de Ville. Donc, vous êtes concernés aujourd'hui. Pour cela, il faut être engagé dans un projet global de revitalisation. Donc, on voit bien là, depuis le début de nos échanges ce matin, que le commerce, ce n'est pas quelque chose d'isolé, que c'est étroitement lié à toutes les autres stratégies qui sont sur le territoire. Donc, l'habitat, les espaces publics, aussi la mobilité. Voilà, tout ça s'entrecroise pour permettre de relancer la dynamique commerciale. Et voilà, on s'adresse aux communes qui souhaitent renforcer la destination commerciale de leur cœur de ville, caractérisé par la densité et la diversité de l'offre. Donc, comme je disais, la mise en perspective est nécessaire au regard des autres enjeux du territoire. Donc, en tant que chef de projet Action Coeur de Ville, vous avez toutes mis en place, enfin, vous avez tous élaboré un diagnostic, une stratégie, un plan d'action. Donc, c'est étroitement lié, tout ça, j'imagine, sur vos territoires, avec la lutte contre la vacance, la résorption des friches, le lancement des jeunes entrepreneurs, l'installation des jeunes entrepreneurs dans les centres-villes. Donc, ça, c'est une première nécessité pour l'éligibilité au dispositif. Ce qui nous importe également, c'est que l'opération s'inscrive dans la définition d'un périmètre opérationnel. L'idée, en fait, c'est de recréer des parcours marchands, des linéaires commerciaux. Donc, en fait, le projet, pour qu'il soit éligible, il faut qu'il s'inscrive soit dans une artère commerciale qui a besoin d'être redynamisée, soit dans un îlot. Voilà, on n'est pas sur des opérations, comment dire, ponctuelles qui seraient dispersées un petit peu partout dans la ville. L'idée, c'est vraiment de recréer un linéaire commerçant via un îlot ou une rue ou, voilà, un périmètre cohérent. Donc, vous devez, pour cela, vous appuyer sur un programme d'action pluriel en faveur du commerce, mais qui, comme je le disais, est lié étroitement avec le traitement que vous ferez des espaces publics, annexes à ces commerces. Peut-être que vous avez également des stratégies locales de valorisation des produits locaux ou alors toute une politique de mobilité pour relier, par exemple, les périphéries au centre-ville et donc permettre plus facilement la revitalisation commerciale du centre-ville. On demande également à ce qu'il y ait une animation, bien sûr, pour faire revivre toute cette démarche commerciale. Alors, ça peut passer par ce que vous faites dans certaines villes, l'emploi d'un manager commerce, mais ça peut aussi être s'appuyer sur des associations de commerçants qui seraient particulièrement actives et déjà existantes dans votre ville, sur votre territoire. Donc, comment ça fonctionne ? La région va intervenir sur 50% du reste à charge du déficit d'opération. Donc, dans les dépenses éligibles, on retrouve en fait des dépenses classiques sur lesquelles on intervient déjà nos régions sur d'autres dispositifs. Donc, vous pouvez intégrer l'acquisition, la réhabilitation, la démolition, la reconstruction. Toutes les dépenses, en fait, de remise en état du local commercial. Bien sûr, vous pouvez également intégrer les dépenses de maîtrise d'œuvre, mais ça, vous connaissez. C'est vraiment nos principes d'intervention classiques. De ça, on va déduire les recettes, en fait, de l'opération. Donc, si vous remettez en état et qu'ensuite, vous revendez, ou alors si vous louez à un commerçant, donc sur 9 ans, ou après, s'il y a un système de crédit vaille. Voilà, on déduit ces recettes-là. Et bien sûr, on demande également à ce que le prix, donc, soit de revente, soit le prix des loyers, soit conforme au prix du marché. En moyenne, en moyenne. Donc, je vous ai mis un plan de financement publicif pour que vous compreniez, pour que ce soit plus clair, en fait. Donc, on peut imaginer une opération à 530 000 euros, par exemple. Donc, il y aurait un local à acquérir, de la démolition, de la reconstruction, des honoraires. Donc, voyons, on serait à un coût d'opération d'environ 530 000 euros. Donc, comment ça fonctionne ensuite pour calculer l'aide régionale ? Donc, moi, j'ai imaginé que ce serait un local qui serait loué. Donc, j'ai mis un montant de loyer sur 9 ans. Donc, on aurait 80 000 euros. On peut imaginer, par exemple, une subvention de l'État à 90 000 euros. Donc, vous additionnez les deux. On arrive à un total de recettes subvention, avant l'intervention régionale, subvention plus loyer sur 9 ans de 170 000 euros. Donc, vous prenez votre coût total du projet, 530 000 euros. Vous enlevez ces recettes. On arrive à 360 000 euros, donc, de reste à charge avant l'intervention de la région. Nous, on intervient à hauteur de 50 % sur ce reste à charge. Donc, ça fait une subvention régionale à hauteur de 180 000 euros. Et votre autofinancement, bien sûr, de 180 000 euros également, vu que c'est 50 %. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. J'ai pris en moyenne tous les dossiers qu'on a engagés depuis qu'on a voté ce dispositif. On est en moyenne, après intervention de la région et déduction faite de vos recettes, on a en moyenne un reste à charge, vraiment un autofinancement pour le maître d'ouvrage à 26 % en moyenne sur toutes les opérations qu'on a financées pour le moment. Donc, vous voyez que ça peut être assez intéressant. On est vraiment sur des projets, des dossiers qui nous ont été déposés, qui sont très variés. Ça va vraiment du très gros projet qui consiste à réhabiliter plusieurs locaux contigus sur une grande artère commerciale. Donc, là, on a des opérations qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros. Mais aussi des plus petits projets, mais qui sont tout aussi importants, où on va être plus autour de 60 000, 70 000 euros. Je pense notamment à un projet en Eure-et-Loire, où la commune a créé une boutique à l'essai, avec la Fédération nationale des boutiques à l'essai. Donc, en fait, elle a réhabilité un local. Et en lien avec une association, tous les ans, il y a des commerçants qui ont la possibilité de tester une activité commerciale. Donc, voilà, ça, c'est un projet qu'on a financé également. Alors, j'insiste aussi sur le fait que la vocation vraiment du projet doit être purement commerciale. C'est-à-dire que comme ça a été dit avant, c'est vrai qu'on trouve souvent des locaux où il y a le commerce au rez-de-chaussée et le logement à l'étage. Donc, nous, on va vraiment intervenir vraiment que sur la partie commerce. Donc, parfois, nécessité de proratiser l'opération pour en intervenir que sur les dépenses éligibles. Néanmoins, ça peut être complémentaire avec nos autres dispositifs. Je pense notamment au CRST. Si, par exemple, il y a besoin de réhabilitation sur le logement communal, on peut intervenir, par exemple, via notre plan isolation, qui est un autre dispositif. Mais là, c'est vraiment exclusivement dédié au commerce pour des communes qui se sont lancées dans une stratégie de revitalisation globale. Donc, les bénéficiaires, on est toujours assez ouvert sur la maîtrise d'ouvrage. Ça peut être les communes, les EPCI, mais également les SEM. Parfois, les organismes HLM, même si pour le moment, on n'a pas eu le cas, et les établissements publics fonciers. Donc, au niveau des modalités administratives, si vous avez des projets, si vous voulez échanger, il faut que vous vous rapprochiez de vos interlocuteurs dans les espaces région Centre-Val-de-Loire, donc décharger une mission aménagement du territoire. Pour déposer un dossier, il faut que vous nous fassiez, bien sûr, une présentation du projet, une synthèse du diagnostic et de votre plan d'action globale, une carte pour qu'on puisse justement constater, comme je disais tout à l'heure, que le projet s'inscrit bien dans la reconstruction d'un linéaire commercial, d'un parcours commercial, dans le centre-ville, bien sûr. Donc, ça, c'est généralement des cartes dont vous disposez déjà dans le cadre de votre programme Action-Cœur de Ville. On ne vous demande pas de recréer des cartes. Vous pouvez nous fournir ce que vous avez déjà fait dans le cadre de votre stratégie. Les plans d'aménagement des locaux, ça, c'est justement parfois pour voir s'il ne faut pas qu'on proratise si, par exemple, il y a un logement au-dessus du commerce, et puis les justificatifs de dépenses éligibles. Donc, voilà, vraiment un dossier basique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs dans les espaces région-centrales de Loire.